Bonjour à tous, je suis Sony. Aujourd'hui, on va apprendre de manière de dupliquer facilement des flèches en bois autant de fois que vous le souhaitiez. Alors, c'est vraiment très simple à mettre en place, mais il vous faut l'amulette de téléportation, ou pas besoin. On se rejoint juste après l'intro. Tout de suite ! Donc nous voilà les amis. Alors, on va aborder la première méthode. Donc, la méthode la plus simple pour dupliquer des flèches en bois à l'infini. Sur la grosse map, fichu bug de manette bleue. Une fois que vous avez votre grosse map, vous allez vous rendre au bazar à sec. Donc, c'est-à-dire au nord-est du désert Gerudo. Une fois que vous êtes à l'entrée du bazar à sec, vous allez vous diriger au magasin où vous vendez les melons gaglas. Il vous faut au moins une flèche en bois et un arc multiflèches. Vous équipez vos flèches en bois et votre arc multiflèches. Et ici, vous voyez qu'il y a une cuisinière. Vous enflammez votre flèche en bois. Vous tirez un petit peu près ici. Et... Ah, mince ! Ça n'a pas marché cette fois. Mais si vous faites bien la manipulation, que vous tirez un petit peu près ici, vous pouvez récupérer vos flèches en bois. Donc, moi, c'est un arc... Euh... C'est un arc x 5. Donc, je perds une flèche et j'en récupère 5. Et cette méthode est vraiment très pratique si vous ne trouvez pas de flèches en bois. Et si vous voulez atteindre votre objectif de 999 flèches en bois, c'est le paradis. Voilà. Bon. Bon, on a tout enflammé. Bon, vous êtes partant pour la deuxième méthode ? Ok. Alors, vous voyez, vous avez la grosse map. Donc, voilà. Vous avez la grosse map. Et vraiment, tout au sud-est, vous avez l'île. Donc, l'île Finali. Avec le sanctuaire de... Euh... Bugu Cheese. Vous allez vous téléporter à ce sanctuaire. Et vous voyez que... Vous voyez qu'ici, il y a une espèce de petite crotte. Vous allez aller à cet endroit-là. Une fois sur notre île déserte, vous allez aller à la petite crotte. Vous équipez le polarif. Je vais essayer de mieux filmer pour les autres vidéos, parce que... Ça filme très mal, je sais. Je n'ai pas une très bonne caméra. C'est mieux que rien. Ensuite, à ce petit étang, avant de faire quoi que ce soit, vous allez sauvegarder. Voilà. Vous placez la mulette de téléportation. Et dans le lac, normalement, il y a un coffre en métal. Vous allez l'ouvrir. Et là, vous avez 10 flèches en bois. Ensuite, il vous suffit tout simplement de vous téléporter dans la mulette. Donc, voilà. Une fois re-téléporté, on remarque qu'il y a encore le coffre dans l'eau. Vous pouvez donc le reprendre, le rouvrir. Vous avez à nouveau 10 flèches en bois. Et vous recommencez cette manip, autant de fois que vous le souhaitiez. Bon, ben, écoutez, j'espère que ce petit sketch vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit bug pour explorer l'électorat. et voilà. Bon, ben, à plus !